Interruption Niveau d'oxygène approchant du sol critique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est la question de Oxygen, le nouveau film d'Alexandre Aja qui signe par la même occasion son retour en France après plus de 17 ans d'absence puisque après autre tension il a dû se exiler aux Etats-Unis vu qu'en France il n'avait pas les moyens de réaliser les films que lui il voulait ce n'était pas à la hauteur de ses ambitions donc du coup il avait dû partir en Amérique pour réaliser les films qui étaient à la hauteur de ses ambitions comme La Colline des yeux, Piranha 3D, Arne, Scroll, enfin bref toute l'époque où il était aux Etats-Unis donc là il revient en France et donc il nous réalise Oxygen qui raconte l'histoire d'une femme que je vois par Mélanie Laurent donc Elisabeth Antin se réveille dans cette capsule cryogénique et elle a perdu la mémoire et bien évidemment l'enjeu principal va être de survie elle va ravir ses mémoires et grâce à une intelligence artificielle donc nommer Milo à la tienne en question qui peut dialoguer avec elle, qui peut lui délivrer des réponses elle va tenter donc de survivre et bien écoutez moi c'est vrai que c'était quand même plutôt une de mes grosses attentes Oxygen, voilà je suis très friand de ce film de genre là les huis clos, tout ce qui est truc confiné c'est vrai que j'aime beaucoup ça puis bon c'était quand même par Alexandre Rajah et il faut dire que vraiment la moitié de ses films m'ont mis des claques vraiment hallucinantes c'est un mec qui est très drôle pour gérer l'atmosphère, la mise en scène vraiment il sait très bien filmer voilà tout ce qui est huis clos, il gère vraiment très bien vraiment ce qu'il avait fait sur Haute Tension au niveau des regards, de l'ambiance, de la musique de la façon de filmer, j'aime beaucoup au scénario donc il était aidé donc de Grégory Lévasseur justement qui avait bossé avec lui sur Haute Tension donc il retrouve un petit peu sa fine équipe après il a aidé d'autres co-scénaristes et puis donc bah donc c'est vrai que c'est un film que j'attendais beaucoup voilà un bon rédacteur, un bon sujet après c'est vrai que dans la période où on est voilà on sort, on commence tous à sortir donc du deuxième du 3, 4ème confinement voilà on sort petit à petit donc de sa crise sanitaire c'est vrai qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui se sont comme ça emparés donc du sujet voilà du confinement de la crise sanitaire voilà pour créer donc des plaintes tout un tas de films sur le huis clos et même des films catastrophes j'ai même vu qu'il y avait eu un film Zongry Bird voilà qui parlait justement donc si le virus il avait évolué qu'il avait dépassé plus sur ça décimé toute la population enfin bref il y a beaucoup de rédacteurs qui se sont servis vraiment de ce sujet de ce sujet pour faire plein de films catastrophes j'aurais espéré que l'adacteur est plutôt intelligent de se dire ah bah voilà les gens ils sortent d'une crise sanitaire ils sortent entre pas enfin ils sortent on n'en est pas encore sortis mais voilà c'est bien petit à petit ils sortent plutôt des confinements voilà ils sont restés chez eux alors allons-y nous on va leur proposer donc des films où les gens sont à leur tour confinés je trouve pas vraiment que ce soit une bonne idée dans le sens où j'aurais préféré au contraire voir des films où je m'évade voir des films en plein air voir des films d'aventure voir des road trip voir des films où on me fait voyager pas des films où on est confinés exactement comme ici puisque là en fait c'est un peu le film de confinement ultime après c'est vrai qu'Alexandre Aja il sait un peu son truc les huis clos enfin après c'est vrai qu'il a fait 2-3 films hors un peu huis clos comme La Colline d'Azu qui se passe en plein désert et Pierre-Anne Troye qui se passe justement dans l'Océan plutôt des lieux évasifs et en plein air mais c'est vrai que le genre huis clos il le maîtrise très bien on peut pas leur crocher ça et c'est ça justement que j'ai beaucoup aimé dans Oxygen qui n'est d'ailleurs dû nullement qui ne m'a nullement déçu vraiment c'est un excellent huis clos et Alexandre Aja il a réussi à pousser justement le postulat de base vraiment plus loin vraiment le scénario il évolue voilà on part de ce postulat donc de départ qui est Mélanie Laurent en termine dans une espèce de capsule voilà avec juste une seule intelligence artificielle pour l'accompagner et donc après il va faire évoluer le récit c'est à dire que à partir des informations qu'on va collecter au début du récit puisqu'en fait elle fait des recherches voilà elle a des choses pour l'aider elle a des technologies qui sont dans son occasion elle va faire des recherches un peu sur elle sur son passé donc du coup nous spectateurs évidemment on comprend qui elle est on comprend la vie qu'elle a eu et donc à partir de ça Alexandre Aja il peut incruster une deuxième intrigue voilà une deuxième enfin grâce à des flashs voilà qui va mettre tout au fur et à mesure du film en fait on va en apprendre plus sur le personnage de Mélanie Laurent enfin Elisabeth Hansen est-ce qu'elle était mariée sa vie de famille son métier et même du coup créer une histoire une toile de fond existentielle même scientifique par rapport à ça voilà il va vraiment toucher le concept à fond sans pour autant sortir du sujet principal voilà ça va permettre également au film de garder un rythme de ne pas plomber le récit c'est à dire qu'on va alterner en fait enfin on va alterner du coup on reste vraiment principalement sur Mélanie Laurent mais disons qu'on va aussi voir plusieurs flashs de sa vie si elle avait des amis quel métier elle faisait et ça c'est vraiment intéressant parce qu'il arrive du coup à pousser le concept un peu plus loin et du coup ça répond à nos questions du coup parce que le enjeu principal du coup ce n'est pas que survivre enfin il y a cet enjeu de départ mais après ça va aller plus loin du coup ça va être bon bah maintenant que j'ai tout ça qu'est-ce que je vais en faire comment je vais réagir parce qu'il va y avoir des révélations il va y avoir des twists qui vont être très bien amenés voilà donc ces fameux flashs cette fameuse sous intrigue donc sur sa vie donc elle va apprendre ce qui lui est arrivé et on va avoir beaucoup de surprises et ça j'ai vraiment trouvé ça très chouette donc le concept il évolue voilà il est poussé entre parenthèses au plus loin et une fois que les retournements arrivent on ne s'y attend pas vraiment c'est des retournements très bien amenés vraiment justifiés et c'est ça qui est bien c'est qu'à partir d'un concept tout simple il a vraiment réussi à mener l'histoire très loin même avec des thématiques existentielles et c'est vrai que moi il a vraiment réussi à renouveler ça on est passé d'un huis clos vraiment vraiment d'un huis clos à un thriller scientifique de essai voilà parce que c'est vrai que l'essai déjà il n'y avait pas encore touché mais voilà donc ça c'était l'histoire le scénario globalement et ses retournements s'est débouché comment l'histoire finit comment l'histoire aboutit comment au final la toile de fond le fameux de la fin tout ça est très intelligent et très bien mené alors évidemment après le second atout c'est Mélanie Laurent et la mise en scène parce que oui un bon scénario c'est bien mais c'est accompagné donc d'une bonne performance et d'une mise en scène après la mise en scène dans ce genre de cas de figure là c'est pas forcément évident parce qu'on est juste dans un seul et unique lieu et comme je vous l'ai dit on ne sort jamais de ces questions même si il se passe quand même des choses même s'il se passe des choses quand même à part de ça mais je ne vous en dis pas plus voilà le montage est assez réussi pour que vous voyez de quoi je parle quand vous verrez le film ou si vous l'avez déjà vu parce que le montage pareil il est assez astucieux pour qu'à la fois on reste dans ce qu'elle est avec Mélène Laurent tout en en apprenant plus sur sa vie il y a un montage vraiment très astucieux enfin bref c'est bien écrit c'est bien monté donc déjà là il y a dessus il n'y a pas de problème après au niveau de la mise en scène bah c'est toujours il y a quand même un défi voilà quand on a ce genre de film dans ce même question il faut toujours trouver des mouvements à caméra différents comment filmer l'actrice qui est le seul élément finalement présent devant nos yeux il faut toujours trouver des mouvements à caméra se balader un petit peu faire des contre-plongées comme ça comme ça sur les côtés filmer enfin en contre-plancher enfin bref il faut trouver mille et un mouvements à caméra il faut renouveler après la mise en scène voilà il ne faut pas rester focaliser que sur un seul plan et non voilà Alexandre Ager il réussit encore il réussit vraiment à faire tout à être assez inventif au niveau de la mise en scène bon il ne fait pas non plus des prouesses mais il y a par contre une scène voilà où on est en dehors du qu'ils sont et vraiment je me suis dit ah ouais ce plan là vraiment il faut le retenir parce que alors je ne vous dis pas mais il y a une scène où on sort du caisson voilà mais je ne vous dis pas dans quel contexte il y a juste une scène où on en sort mais voilà c'est très space c'est très space voilà parce que ça va partir à rien je ne peux pas vous en dire plus mais on en sort plus ou moins je dirais mais il y a une il y a une réalisation et un montage lors de cette scène là voilà la caméra donc celle-là elle va partir du caisson elle va monter et à partir de là ça va nous laisser découvrir vraiment quelque chose de très grand de très spacieux de vraiment de immense en plus ça arrive même à faire du grandiose et du space dans un huis clos comme ça et là j'ai envie de dire waouh bravo là vraiment c'est du génie parce que maman arrivait à faire ce genre de choses ce genre de procédé technique dans un film aussi réduit voilà parce que c'est vrai que faire des huis clos comme ça pour faire vraiment de la mise en scène performance pour faire quelque chose de très poussé c'est compliqué mais vraiment il a réussi au niveau du montage et de la mise en scène sur 2-3 plans à faire quelque chose de complètement inattendu donc vraiment encore une fois je dis chapeau et pareil il a réussi vraiment à nous faire ressentir la détresse la panique de Mélanie Laurent elle a beaucoup de plans sur son visage sur son corps parce qu'elle a plein de fils partout c'est une question cryogénique donc forcément c'est un truc scientifique où il y a tout un tas de technologies mais il a vraiment réussi à nous faire ressentir tout le banaise qui régnait dans ce qu'ils sont donc c'est vraiment très intelligent il la filme elle a des goûts de sueur elle est paniquée elle a des trucs partout plantés sur elle voilà il y a même des scènes avec des rats voilà je ne vous dis pas dans quel contexte c'est un talent parce qu'on voit une fois sur la vue spoiler mais il y a des scènes avec des rats voilà on retrouve ce côté glauque en plus dans la filmographie donc de Aja parce qu'Aja quand même dans son cinéma il y a quand même du gore c'est quand même assez sanglant voilà vous voyez aux tensions il y a quand même des moments il y a quand même des scènes de meurtre et de gore pareil dans Pirena 3D c'est quand même assez sanguinolent même dans Crawl il y avait quand même des moments où on voyait des gens se faire manger par des légadors donc quand même c'était assez violent c'était assez gore c'était assez trash et bien pareil il y a ce petit côté glauque il est très subtil enfin il est très subtil oui et non mais pareil dans la sous-intrigue donc où on découvre sa vie il y a ce petit côté glauque et un petit peu presque morbide qui renforce le côté anxiogène où on se dit ah ouais d'accord donc on retrouve quand même pas mal la signature et la patte de Aja dans un film voilà parce que c'est vrai que anxiogène quand on le voit comme ça on se dit ouais ça ressemble pas tellement avec son Aja mais en fait si il y a quand même sa patte visuelle il y a quand même sa prouesse sa façon de filmer on retrouve quand même du Aja c'est un film différent de ce qu'il a réalisé auparavant mais globalement on le retrouve et ça fait vraiment du bien de revoir Aja en France parce que vraiment c'est un réalisateur très prometteur un réalisateur de films de joueurs très prometteur et vraiment c'est vraiment très cool donc oui et puis bien sûr il y a la performance de Ménaline Noron qui voilà quoi elle excelle quoi elle est vraiment excellente sa détresse sa panique on la ressent on la vit on est avec elle on a peur pour elle et c'était vraiment souhaité donc oui oxygène nullement déçu voilà c'est vraiment un film de genre excellent voilà c'est pas le plus c'est pas non plus un truc inoubliable qu'on va retenir jusqu'à la fin de nos jours non c'est vrai mais c'est pas non plus un truc oubliable l'anecdotique on est replayé dans un ou deux jours que c'est quand même un truc qui marque parce que la performance d'écrit déjà elle est remarquable vraiment elle joue très bien Mélanie Noron bon est-ce que ça lui vaudrait une performance je ne crois pas bon c'est pas non plus une performance qui perfore l'écran où on se dit waouh quoi c'est pas non plus un truc qui saute aux yeux mais globalement elle est sa performance c'est assez crédible pour qu'on puisse croire aussi et ça c'est vraiment très bien quoi donc oui oxygène bonne mise en scène bon montage écriture fine et inventif mise en scène qui arrive à se renouveler et quelques petits plans très bien trouvés retournement final très bien amené durée suffisante pour développer le tout voilà donc oxygène pas déçu foncez le voir c'est sur Netflix donc depuis ce matin je vous le recommande fortement voilà parce qu'Alexandre Hachner est un mec brillant créatif original et avec ce scénario et avec ce film là il prouve encore de quoi il est capable et ça fait du bien de voir un bon film de genre français parce que ça prouve qu'en France quand on se s'y met on peut faire des bons films de genre et on peut faire d'ailleurs de très bons films tout court voilà donc Hachner quand même il est là depuis un petit moment vous voyez tout sa filmographie vous voyez que c'est un mec qui a du talent c'est un mec qui a des idées qui a des idées dans la tête et voilà donc bah écoutez oxygène voilà bah écoutez j'espère que ma critique vous aura plu voilà vraiment allez voir le film ça vaut le coup pour l'ambiance anxiogène on est dans on vit le récit à fond on est vraiment impliqué on a vraiment peur pour le personnage et en même temps on est surpris par tous les aboulissements du scénario voilà plus le récit avance plus ça monte la chaîne d'eau plus ce côté claustro voilà monte plus on est vraiment dedans voilà on est scotché à notre siège pendant toute la durée c'est un film efficace ça vaut vraiment le coup voilà bah écoutez j'espère que le film et ma critique vous aura plu voilà mettez moi ça en commentaire et moi je vous trouve très bien bonne nouvelle vidéo c'est le tout c'est le tout